voilà bonjour bonjour à tout le monde je vais je vais introduire ce webinaire je vous remercie de nous rejoindre ce matin pour pour discuter des contrôles fiscaux et sociaux alors nous avons choisi avec l'équipe de prendre un sujet qui est assez large évidemment parce qu'on aurait pu faire un webinaire sur chacun des thèmes on aurait pu faire un webinaire sur les contrôles transfert pricing sur les contrôles sociaux mais ici nous allons aborder entre 9h15 et 11 heures toute une série de thèmes ça implique évidemment que nous ne pourrons pas être tout à fait approfondi dans certains domaines et l'optique que nous avons choisi est plutôt d'insister et d'attirer votre attention sur les sujets qui sont aujourd'hui un peu chaud qui font l'objet de de contrôles réguliers par l'administration suivant notre notre expérience alors nous allons commencer tu peux passer aux slides suivant jean baptiste mais voilà donc étant donné qu'on va parler de beaucoup de sujets il ya beaucoup d'orateurs c'est très bien comme ça évidemment en termes d'organisation une timing on va essayer de respecter le le délai pour pour vous libérer à 11 heures dans un premier temps c'est gauthier vaille de notre de pwc légale donc le cabinet d'avocats pwc qui va vous parler de des différentes tendances qu'on voit en termes de contrôle quelles sont les approches de l'administration il ya le data mining il ya le fait de demander de faire des contrôles online de demander des masses d'informations très importantes etc et gauthier vous parlera aussi de tout ce qui est délai d'investigation pour l'administration délai de prescription pour un petit peu cadrer ça et voir les différences qu'on peut avoir dans les différents types d'impôts ensuite virginie et thomas aborderont les aspects impôts directs avec notamment des aspects qui sont liés aux provisions fiscales aux bénéficiaires effectifs et d'autres d'autres points dans cette matière maxime nous parlera des aspects prix de transfert et des points qui sont plus particulièrement contrôlés aujourd'hui par l'administration ensuite émilie et jean baptiste aborderont les aspects tva en voyant un petit peu quels sont l'ensemble des points qui sont contrôlés de façon générale mais aussi des points plus précis comme les problématiques liées aux établissements stables en matière de tva et à la déduction de la tva sur pour des opérateurs spécifiques ensuite alexandra et ça c'est plus rare dans nos c'est dans nos webinaires nous parlera des aspects douane et des contrôles qui peuvent se présenter en matière de douane et des sujets notamment qui sont qui sont à risque et sur lesquels vous devez garder un oeil ensuite pour terminer ingrid et olivier aborderont les aspects contrôles sociaux avec notamment des aspects qui sont liés au contrôle sur le temps de travail des employés sur les frais propres aux employeurs et encore d'autres sujets de ce type donc voilà nous avons une un panel d'orateurs ici assez important avec beaucoup de sujets en quelques modalités pratiques donc vous pouvez poser vos questions via le chat et nous essayerons d'y répondre en fin de webinaire je ne peux toutefois pas vous garantir qu'on pourra répondre à toutes les questions contenu du timing mais on reviendra vers vous si on n'a pas pu y répondre par par la suite je vous demanderai aussi de rester sur mute lorsque vous n'êtes lorsque vous ne parlez pas je pense que les tous les tous les participants en fait sont sur mute d'office et donc la présentation et l'enregistrement vous seront communiqués après le webinaire soit encore cette semaine soit la semaine prochaine pour les personnes qui souhaitent avoir une attestation ita normalement si vous nous avez communiqué votre numéro ita ce sera fait automatiquement si c'est si ça n'avait pas été fait il faudrait nous envoyer un mail spécifique pour pour le demander voilà je crois que c'est ça c'était les points essentiels et je vais passer la parole à à gautier qui va nous parler de des aspects juridiques procédures etc merci lionel bonjour à tous donc comme tu l'as expliqué lionel je travaille au cabinet pvc légal donc au sein du cabinet on s'occupe de tout ce qui est procédure fiscale au sens large et contrôle fiscaux également au sens large et le but de mon intervention aujourd'hui c'est de mettre l'accent sur quelques points pratiques que nous constatons au quotidien en matière de procédure fiscale donc on peut peut-être passer au slash suivant voilà merci beaucoup donc je pense que je ne je n'apprendrai rien en personne à personne en disant que les divers gouvernements c'est à dire les gouvernements au sein de l'union européenne mais également plus spécialement le gouvernement belge sont à la recherche d'argent depuis les différentes crises successives crise sanitaire crise financière et en belgique ces derniers mois on a eu deux plans d'action qui ont été publiés et qui listent donc ce sont des plans d'action qui visent à lutter contre la fraude fiscale et sociale et ces plans d'action liste toute une série de mesures concrètes alors le but n'est pas de lister d'expliquer mesure par mesure aujourd'hui dans le quart d'heure qui m'est imparti mais le but c'est plutôt de mettre l'accent sur les grandes tendances et une grande tendance c'est que plus que jamais l'administration fiscale met l'accent sur les contrôles fiscaux alors anciennement vous souviendrez sans doute que l'administration chaque année publié une liste de secteurs ou de matières qui allaient faire l'objet d'un examen un peu plus approfondi maintenant c'est plus le cas mais l'administration fiscale fonctionne beaucoup par par data mining donc on sait que le rêve le grand rêve d'administration fiscale est en train d'y arriver c'est d'avoir une base de données qui reprend toute une série d'informations sur les particuliers mais également sur les sociétés et donc elle est déjà en train de le faire actuellement et le but c'est vraiment dans son chef de générer les contrôles fiscaux via le croisement d'informations via le data mining donc ça c'est vraiment comme ça que l'administration fiscale fonctionne à l'heure actuelle alors dans ce second point plan d'action donc qui date d'avril d'avril 2022 donc il ya quelques semaines il ya un point sur le fait que le ministre des finances souhaiterait étendre les délais d'investigation et d'imposition il part du principe et ça c'est pas faux que nos délais en belgique notamment notre délai de trois ans est plus faible que la majorité des délais dans l'union européenne et son but serait de faire passer le délai ordinaire de trois quatre ans et parle également d'un délai de dix ans en cas de déclaration complexe alors on n'a pas encore de texte de loi de projet de loi donc que veut dire déclaration complexe on ne sait pas encore vraiment mais le but est vraiment de pouvoir disposer de dix ans pour investiguer et apposer notamment les sociétés donc ça on en a un peu moins parlé dans la presse que notamment cette possible nouvelle réforme fiscale mais c'est un point très important notamment pour pour vous alors autre point intéressant mentionné également c'est le fait que donc pour pouvoir étendre le délai d'investigation de trois à sept ans il faut notifier préalablement des indices de fraude alors il ya une proposition de loi justement pour qu'il n'y ait plus de notification préalable alors vous allez me dire derrière votre écran oui indice de fraude fraude c'est très bien mais moi au sein de ma société nous gérons les choses correctement nous sommes assistés par des professionnels il n'est pas question de parler de fraude dans nos dossiers oui et non oui parce qu'effectivement la fraude n'est pas quelque chose à prendre à la légère et il est bien clair que beaucoup d'entre vous font ce qu'il faut en interne pour que la fraude ne soit pas invoquée mais on constate en pratique que l'administration fiscale et surtout l'ISI tente de plus en plus d'aller creuser dans le délai de sept ans en invoquant des indices de fraude inexistants et cumuler une jurisprudence en bref dit antigone qui permet sauf exception à l'administration fiscale d'utiliser des moyens de preuve obtenus illégalement des administrations fiscales comme par exemple l'ISI essaie vraiment de faire tomber toutes les barrières et une des dernières barrières c'est la notification préalable d'un indice de fraude donc à suivre ce que cette proposition de loi donnera mais c'est quand même quelque chose qui peut avoir un impact y compris dans les cas où on n'est pas face à une fraude flagrante alors un autre point qui a été discuté dans la presse c'est renforcement de ce qu'on appelle les motems les motems ce sont des équipes d'enquête interdisciplinaire donc qui peuvent se composer de fonctionnaires fiscaux d'inspecteurs sociaux de policiers et de membres des autorités judiciaires alors ces motems sont sous la supervision du procureur du roi dans les dans les gros dossiers notamment les gros dossiers de fraude la nouveauté c'est que dorénavant 25 fonctionnaires de l'ISI peuvent avoir la qualité d'officier de police judiciaire c'est quelque chose qui aurait été impensable encore quelques années évidemment ça pose de grosses questions en matière de séparation des pouvoirs mais c'est passé donc la loi est passée donc certains fonctionnaires de l'ISI peuvent avoir la qualité d'officier de police judiciaire alors une grande tendance aussi c'est la coopération internationale en matière fiscale qui ne cesse de croître la belgique est ce qu'on appelle crs comme plein c'est à dire qu'elle participe à l'échange de renseignements avec toute une série d'autres états évidemment les états de l'union européenne mais aussi d'autres états comme la suisse ou d'autres d'autres pays qui étaient traditionnellement considérés comme des paradis fiscaux alors vous avez sans doute déjà entendu parler des directives européennes en matière fiscale les dac dac 6 dac 7 dac 8 juste un petit mot dac 7 prévoit la mise en place d'un cadre à partir de 2024 pour ce qu'on appelle les contrôles fiscaux conjoint donc c'est à dire si votre société est présente dans un autre pays également on parle pas forcément dans dix pays ça peut être dans un dans un second pays alors les administrations fiscales des différents pays notamment la bélgique peuvent s'entendre pour ne former qu'une équipe et donc le but est par exemple si votre société est également présente en allemagne le but c'est qu'un fonctionnaire fiscal belge puisse à un moment donné également être présent physiquement en allemagne et effectuer le contrôle fiscal avec l'administration allemande et donc à ce sujet là actuellement le texte de dac 7 prévoit que les états membres donc les administrations fiscales des états membres doivent s'entendre pour essayer de trouver une solution dans le cadre du contrôle fiscal il n'y a pas encore d'obligation de s'entendre mais c'est le futur des contrôles fiscaux c'est à dire des contrôles fiscaux conjoints on propose peut-être de passer au slide suivant parce que dans le slide suivant le but c'est d'expliquer vraiment les grandes tendances qu'on constate en belgique dans les dossiers à l'occasion des contrôles fiscaux alors la grande tendance c'est le recours sans cesse plus grand de l'administration fiscale à la notion d'abus fiscal donc en 2012 2013 le code des impôts sur les revenus a été modifié notamment son article 344 l'abus fiscal la notion d'abus fiscal a été rendue plus plus efficace en tout cas selon les auteurs du texte pendant plusieurs années on n'a pas encore eu pu avoir de jurisprudence donc le flou subjectaire quant à savoir est ce que cette mesure est efficace ou pas on constate maintenant que l'administration fiscale utilise de plus en plus la notion d'abus fiscal mes collègues vous expliqueront vous donneront quelques cas d'application mais c'est vraiment le également le futur des contrôles fiscaux en belgique tout comme le fait que spécialement depuis la pandémie les contrôles fiscaux se font maintenant en principe à distance anciennement c'était le contraire c'était contrôle fiscal physique en principe exception à distance maintenant c'est le contraire alors il faut savoir que au plus tard au 1er janvier 2025 les contrôles fiscaux sont entièrement électroniques c'est à dire qu'ils auront lieu les échanges avec l'administration auront lieu via une plateforme une e-box et il n'est plus prévu en tout cas ce sera l'exception que les fonctionnaires se déplacent systématiquement au siège des sociétés alors ça peut avoir du pour ou du contre il faut savoir que à l'heure actuelle si vous vous dites moi je n'ai pas envie de transe de transmettre des documents demandés à l'administration fiscale par email le code vous permet toujours d'inviter le fonctionnaire dans vos bureaux parce que le code prévoit les termes sans déplacement alors en principe c'est c'est rarement quelque chose à conseiller parce que je pense que personne n'accueille un fonctionnaire fiscal dans ses bureaux avec plaisir mais c'est toujours une possibilité dans le futur ce sera complètement électronique et à ce sujet là vous avez sans doute vu dans la presse aussi et c'est une réalité il est de plus en plus difficile de contacter des fonctionnaires fiscaux par téléphone alors il ya une modification dans leur service et le but est de ne plus pouvoir les contacter facilement alors c'est encore possible bien évidemment mais c'est plus compliqué de trouver les numéros est plus compliqué de les de les joueurs même quand on a le préfixe du fonctionnaire alors une autre grande tendance est une rigidité sans cesse plus grande dans le chef de l'administration en ce qui concerne l'application de sanctions alors en impôt direct vous savez que en cas de bonne foi d'un contribuable mais de rectification quand même l'administration fiscale peut appliquer 10% d'accroissement tout comme elle peut décider de ne pas l'appliquer alors depuis 2018 il ya eu une réforme en matière d'impôt des sociétés et une des mesures est que en cas d'accroissement d'impôt de 10% ou plus il y aura quand même un impôt à payer dans le chef de la société même s'il est en perte donc c'est à dire qu'il y aura un cash out qui va consister en montant de la base rectifiée donc il y aura quand même un cash out lié à la base rectifiée il est clair et c'est ce qu'on craignait à l'époque quand le texte est sorti et il est clair que l'administration fiscale spécialement en impôts des sociétés a de plus en plus de mal à laisser tomber ce 10% d'accroissement notamment en raison de cette réforme en matière de TVA c'est aussi la même tendance alors je pense notamment à la matière des établissements stables TVA cette matière là le texte prévoit une amende minimale de 10% même en cas de bonne foi ou de questions de principe ce qui est complètement fou mais il ya une amende minimale de 10% même si beaucoup de décisions de jurisprudence reconnaissent le fait que ces amendes doivent être mises l'administration fiscale maintient toujours ces 10% et donc si vous voulez faire tomber cette amende de 10% la majorité du temps il faut aller en justice ce qui est dommage parce que on parle ici de cas de d'école de cas principe de cas où la bonne foi du contribuable n'a absolument pas remise en cause et 10% d'accroissement ou d'amende sur des montants conséquents ça peut vite chiffrer quelques secondes aussi sur les accroissements de 50% alors ça c'est plus concernant les dossiers des particuliers notamment des administrateurs aux administrateurs etc pour l'administration fiscale c'est clair elle reçoit des fiches ces raisons d'échanges de renseignements concernant les contribuables belges si elle voit une différence entre le contenu des fiches et ce que le contribuable a déclaré concernant des montants sur les comptes étrangers ou concernant l'existence de comptes étrangers l'administration fiscale applique 50% peu importe le dossier avec une motivation copier coller l'avantage au sein du groupe pvc pvc légal c'est que le groupe a toujours été vu comme étant très collaboratif avec l'administration le but est toujours d'avoir de bonnes discussions et une bonne relation avec eux donc heureusement au sein du groupe les discussions sont plus peut-être plus facile que avec certains qui sont peut-être un peu plus cavalier mais il n'empêche que l'administration fiscale est de plus en plus stricte alors tout à l'heure je vous ai expliqué que l'administration souhaitait en tout cas le ministre des finances souhaitait pouvoir étendre le délai ordinaire de taxation à l'heure actuelle il faut savoir que le délai de trois ans reste là la norme mais l'administration a déjà d'autres dispositions notamment d'autres délais qu'elle peut appliquer délai de cinq ans en matière de précompte professionnel et de cinq ans en matière de précompte mobilier délai de cinq ans je dirais même 5 plus 1 je vais vous expliquer pourquoi en matière d'échange de renseignements internationale l'administration tente tellement d'utiliser ses dispositions notamment vis-à-vis des sociétés que le délai de trois ans tend à devenir l'exception je vais vous expliquer au site suivant en vraiment quelques quelques instants voilà comment ça fonctionne ça c'est ce que vous connaissez nous sommes en 2022 c'est à dire qu'en 2022 un fonctionnaire peut rectifier la situation d'un contribuable jusqu'à 2019 ça c'est ce que vous connaissez 2015 c'est en cas de fraude indice de fraude pour investir donc ça c'est la période de trois ans et c'est en normal par contre au slide suivant je vais vous montrer que l'administration fiscale dispose d'autres délais et notamment un délai spécial en matière de précompte professionnel et mobilier et donc nous sommes en 2022 donc si l'administration fiscale à l'occasion d'un contrôle constate une infraction en matière de précompte pendant douze mois elle va pouvoir tenter de rectifier la situation notamment par exemple de votre société et le cas échéant si elle remplit les conditions elle pourra remonter jusqu'à 2017 alors on pourrait faire un séminaire entier sur ces délais ce que vous devez juste garder en tête c'est que cette application n'est pas automatique l'administration essaye de faire croire que c'est une application automatique la réalité c'est que c'est pas le cas et la jurisprudence est plutôt favorable aux contribuables il y a toute une série de conditions à remplir pour pouvoir appliquer ces délais là et notamment je vous donne un exemple si les informations concernant la rectification était déjà à la disposition directement ou indirectement de l'administration elle ne peut pas utiliser ce délai spécial donc il faut garder en tête il y a beaucoup de conditions qui doivent être remplies pour pouvoir appliquer ces délais spéciaux alors je propose au slide suivant de voir également un délai spécial donc qui est toujours contenu dans cet article 358 un délai spécial en cas d'échange de renseignements entre états donc concrètement nous sommes en 2022 si l'administration belge reçoit d'une administration étrangère des informations lui permettant de rectifier la situation de votre société l'administration fiscale aura 24 mois pour ce fait et il pourra remonter jusque l'année de revenu 2016 alors c'est important parce que c'est 5 plus 1 vous voyez 2021 est en rose c'est une en fait c'est une manière c'est lié à la formulation du texte mais donc l'administration peut remonter très très loin en recevant simplement une information de l'étranger donc encore une fois ce sont des dispositions complexes vous gardez en tête qu'elles existent et que l'administration fiscale tente presque systématiquement de les appliquer propose qu'on passe au slide suivant dernière petite chose mais il faut savoir que ces délais spéciaux que dont je viens de vous parler aux articles 358 à l'article 358 je vous dirais qu'en pratique plus de la moitié des dossiers traités au quotidien touche de près ou de loin à ces questions là donc évidemment il ya la question de fond mais les questions de délais spéciaux ça devient vraiment le cheval de bataille de l'administration en matière de TVA ça c'est plus généralement connu c'est à dire qu'il ya le délai de trois ans et délai de sept ans en quatre autres faut garder en tête une chose c'est que depuis 2019 les rectifications ne se font plus via une contrainte mais elles se font via une notification dans le registre de perception de recouvrement le but du législateur c'était de faire le parallèle le plus grand possible entre les impôts directs et la TVA et donc voilà il faut le savoir il n'y a plus de contraintes mais c'est une mention dans le registre de perception et de recouvrement voilà je propose le slide suivant c'est une intro une intro pour ce que les collègues vont expliquer juste un dernier petit point donc ça ce sont j'ai listé quelques points vraiment qui font l'objet d'énormément dans notre pratique de litige judiciaire voire de réclamation juste un petit point concernant la dispense de précompte que ingrid et olivier vont expliquer en détail juste une chose depuis quelques semaines lorsqu'un contribuable se rendait compte notamment lorsqu'une société se rendait compte qu'elle pouvait demander une dispense de précompte mais qu'elle a oublié de le faire qu'elle a demandé une dispense pas assez importante elle peut via une réclamation et c'est une tolérance de l'administration elle pouvait via une réclamation remonter jusqu'à cinq ans arrière maintenant c'est trois ans donc il faut le garder en tête parce que beaucoup d'entre vous nous contacte pour ça le délai a été réduit voilà pour le reste je propose que que les que mes collègues expliquent en détail chaque mesure voilà un tout grand merci en tout cas lionel pour l'invitation merci gauthier voilà on va passer la parole à thomas et virginie merci lionel donc c'est moi qui vais commencer cette première partie pour les impôts directs donc pour ceux qui ne connaissent pas je travaille dans le département trs qui est vraiment le département on va appeler ça tax reporting services donc plutôt le tax compliance et donc aujourd'hui je vais un peu parcourir certains sujets ou comme l'a dit gothi un peu de certains autres topics que l'on voit régulièrement lors des contrôles fiscaux alors voilà j'ai dix minutes forcément c'est vraiment pas beaucoup donc le but aussi c'est vraiment de parcourir les ces sujets là mais on ne va pas les approfondir et donc n'hésitez pas à poser des questions ou à revenir vers nous plus tard si vous avez vraiment des questions plus spécifiques sur ces sujets là alors un point que je voulais préciser avec vous c'était ce sont concernant les événements commerciaux donc c'est un sujet un peu pas sensible mais un peu on va dire incertain surtout certaines à ces dernières années parce que la position a énormément changé au cours des trois dernières années donc il faut voir qu'il faut juste savoir qu'à la base tous les événements commerciaux sont considérés comme des réceptions et donc sont a priori sujets à des à une dépense non admise de 50% il y a trois ans il y avait eu il y a eu un changement en tva si je ne me trompe pas et si ces événements on pouvait prouver le caractère professionnel et dire qu'il y avait eu une augmentation du chiffre d'affaires lié à cette réception au point de vue tva ça pouvait être considéré comme 100% déductible et donc lors d'une question ministérielle le ministre de l'époque avait répondu que l'impôt direct allait suivre cette réglementation tva et donc il y a deux ans on a un peu expliqué ça à nos clients et donc tout ce qui était où on savait prouver l'augmentation du chiffre d'affaires de par cet événement commercial on pouvait donc déduire également à l'impôt direct 100% entre temps il faut savoir que le nouveau ministre s'est un peu rétracté sur la position de son son ancien collègue et donc à l'heure actuelle de nouveau d'un point de vue impôt direct on ne suit plus la réglementation tva et donc quoi qu'il arrive à l'impôt direct tous les événements commerciaux et donc les frais réception liés à ces événements commerciaux sont bien d'être considérés comme 50% non déductibles et donc c'est un point qui revient souvent sur le tapis lors des contrôles parce que comme il y a eu beaucoup de changements au cours des trois dernières années mais forcément tout le monde ne suit pas et donc il y a eu des mauvaises applications de ce point là au slide suivant je vais vous parler des provisions pour risques et charges et donc ça c'est un point qui revient également régulièrement lors des contrôles fiscaux donc il faut savoir que pour tout contrôle général ce point revient systématiquement si vous avez des provisions et on constate aussi également que même si vous ne faites pas l'objet d'un contrôle général certains contrôleurs sont venus chez certains de nos clients pour poser des questions spécifiques que sur les provisions pour risquer charges c'était surtout l'année dernière et il y a deux ans et je pense que ça va encore arriver pendant un ou deux ans parce que c'est surtout lié on le verra au suivant mais on verra par la suite c'est surtout lié au fait de la règle anti avis donc j'ai juste reprécisé certains points donc il faut pas oublier que les provisions ne sont exonérées que si elles couvrent des pertes ou des charges nettement précisé et qu'elles sont et qu'elles vont être probables ça doit être sur un formulaire 204.3 et depuis donc quelques années il y a une condition supplémentaire où ces provisions doivent résulter d'une obligation contractuelle légale ou réglementaire et donc au slide suivant on va parler de la règle anti abus il faut savoir comme vous savez que ces dernières années le taux de l'impôt des sociétés a évolué donc on est passé de 33 99 à 29 58 pour passer finalement à 25% 20% dans certains cas pour les pour certaines PME et donc il y a une règle anti abus qui a été listée suite à ces changements de taux c'est que la reprise d'une provision pour risque et charge exonérée qui a été reconnue dans un exercice qui s'est clôturé entre le 1er janvier 2017 et le 30 décembre 2020 sera taxée au taux d'imposition correspondant la période imposable dans laquelle la provision a été constituée et donc cela c'était pour éviter tout abus d'avoir pris des provisions on va dire à gogo sans vraiment sans justification ou avec des montants plus élevés qu'on n'aurait pas utilisé et qu'on décide de reprendre un ou deux ans plus tard évidemment un taux plus bas que le taux initial et donc depuis cette nouvelle réglementation on voit vraiment que depuis deux trois ans les provisions sont vraiment ciblés sont vraiment à risque pour un contrôle fiscal alors au site suivant je vais vous parler des autres petits points d'attention donc il faut savoir que il ya certains points qui ressortent donc dès qu'on a une transaction spécifique ou certains coûts exceptionnels mais voilà ces points là vont ressortir de systématiquement lors du contrôle fiscal et donc voilà contentant par transaction spécifique mais c'est ce qui est pas on va dire normal ou qui se trouve dans la majorité des déclarations donc on va parler par exemple de l'exonération de subsides la déduction pour revenus d'innovation la déduction pour une brevet la déduction pour investissement et donc ces points là sont souvent sujet à des contrôles et donc c'est pour ça que nous on prône lorsqu'on prépare des déclarations fiscales avec ce genre d'exonération de bien préparer de bien documenter toutes ces déductions via un historique s'il ya eu un accord des calculs ou les attestations nécessaires évidemment dans des sujets comme la déduction pour revenus d'innovation par exemple on va bien évidemment vous conseiller d'avoir un rolling puisque voilà si on a bien l'obtention d'un rolling avant l'application de cette exonération lors d'un contrôle fiscal en fait on aura aucune question enfin on peut avoir une question mais si on donne le rolling et le rolling est bien appliqué le contrôleur ne pourra strictement rien faire et rien discuter donc ça c'était pour les transactions spécifiques il y a également aussi les coûts exceptionnels donc il faut savoir que certains contrôles sont générés ou sont choisis suite à des variations inhabituelles donc ça c'est un peu le procédé du data mining et donc si on a des coûts très spécifiques mais il faut s'attendre à savoir les justifier et et avoir un contrôle fiscal on va dire que le risque de contrôle augmente alors un des points que nous allons voir au slide suivant est le principe d'annualité et on voit qu'il revient systématiquement lors des contrôles fiscaux donc ça c'est un point assez facile pour le contrôleur et donc une des conditions de l'article 49 c'est le critère d'annualité c'est que les dépenses doivent être faites ou supportées durant la période imposable et donc il arrive une certaine fois que par exemple vous avez déjà clôturé 2021 vous êtes en 2022 vous recevez une facture d'un coup que vous avez oublié mais malheureusement si vous ne l'avez pas pris en provision sur 2021 mais vous le prenez en charge en 2022 mais que c'est une charge relative à 2021 et le contrôleur neuf fois sur dix ne va pas l'accepter ne va pas accepter la déductibilité sur 2022 donc voilà c'est un peu embêtant surtout lorsqu'on contrôle voilà comme explique les gauthiers nos délais de contrôle sont assez courts et donc et comme comme l'a dit gauthier si on contrôle 2019 2020 si c'est le cas pour 2019 on a encodé à une charge relative à 2018 et le contrôleur peut refuser la charge de 2019 et on pourra plus rien faire sur 2018 puisqu'on est hors délai par contre il ya quand même une certaine latitude si c'est relatif à l'année 2020 donc une charge qu'on aurait pris en 2020 mais qui relative en 2019 si l'année 2019 est également contrôlé le contrôleur va généralement accepter donc ne va pas l'accepter en 2020 mais va l'inclure dans le redressement mais du coup ici en votre faveur de 2019 mais donc voilà c'est très important et si parfois on dit ah oui tant pis c'est clôturé mais vous devez savoir que si une provision n'a pas été prise et que la charge n'est pas prise la bonne année il y a un risque de rejet de la charge lors de la prise en charge pendant la mauvaise année le point suivant qui est également au slide suivant et l'obligation de déclaration des paiements dans les paradis fiscaux donc il faut savoir que une nouvelle circulaire a été publiée le 12 décembre 2021 qui apporte davantage d'informations quant à l'obligation de déclaration et donc suite à cette publication il a été annoncé que il y aurait un contrôle accru de cette déclaration donc on vous conseille fortement de bien suivre cette déclaration donc c'est une annexe à joindre à la déclaration fiscale et il faut également pouvoir justifier la réalité des flux donc il ne faut pas juste faire la formalité mais il faut savoir bien justifier la réalité des flux et donc au slide suivant on vous explique vraiment le détail on met l'accent dans la circulaire mais l'accent sur trois aspects l'important de respecter les formalités les conséquences si les formalités ne sont pas effectuées de manière complète et la charge de la preuve et donc c'est bien ça cette charge de la preuve c'est qu'il faut prouver la réalité et des flux donc qui se font entre la belgique et certains paradis fiscaux donc ça c'est plutôt à une information que je vous donne par rapport à il faut bien préparer son formulaire et de bien savoir justifier avant tout contrôle l'avant dernier point dont je voulais vous parler mais on va faire très brièvement parce que gauthier en a parlé légèrement ce sont le c'est le précompte mobilier en effet donc c'est au slide suivant et on vous explique un peu le principe par exemple le principe en belgique et que normalement le précompte mobilier est de 30% dans certains cas à certaines conditions on peut avoir une exonération totale de ce précompte mobilier et donc l'administration est un peu laxiste sur ces formalités par le passé mais on voit depuis un an que il ya des contrôles sur ces formalités et que si les demandes d'exonération n'ont pas été faites dans les temps l'administration refuse l'exonération et donc réclame un précompte mobilier de 30% donc voilà il faut vraiment faire attention à cette formalité qui existe depuis des années mais qui a été un peu pris à la légère lors d'une exonération et donc voilà ici j'ai congé le cas d'un contrôle d'une société qui a des des prêts interco entre sociétés liées qui remplit des conditions d'exonération mais vu que les formalités n'ont pas été effectuées et que les les documents d'exonération n'ont pas été faits l'administration réclame donc 30% plus les intérêts de retard évidemment sur ces intérêts interco donc voilà ça peut vite chiffrer et le dernier point que l'on verra au slide suivant c'est l'application effective des suppléments d'impôts résultant d'un contrôle fiscal donc c'est aussi une nouveauté depuis quelques années depuis la grande réforme fiscale que l'on a connu il y a trois quatre ans c'est que depuis l'exercice d'imposition 2019 si vous avez un supplément d'impôt lors d'un contrôle fiscal de supplément constitue une base minimum d'imposition c'est à dire que si vous avez des latences fiscales comme des pertes reportées ou d'autres déductions reportées il n'est plus possible de déduire le supplément d'impôt du contrôle fiscal de cette perte reportée ou de ses exonérations et donc dès qu'il y a un contrôle et qu'il y a un supplément d'impôt à payer c'est une base minimale d'imposition pour la société donc c'est vraiment un cash out pour la société donc c'est vraiment important de plus en plus d'être très compliant et donc de respecter toutes les formalités toutes les réglementations notamment en dépenses en admise en impôts directs voilà maintenant je vais laisser la parole à thomas qui va vous parler de du bénéficiaire effectif bonjour tout le monde donc voilà je voulais prendre quelques minutes avec vous pour parler de cette notion effectivement de bénéficiaire effectif est une notion qui commence à faire couler beaucoup d'encre suite aux affaires dites danoises qui sont des affaires qui ont été consacrées dans deux arrêts de la cour de justice de l'union européenne en 2019 et qui avait pour principale question le fait de savoir si on pouvait ou non bénéficier des exonérations de revenus à la source qui était prévue par les directives européennes mère fille et intérêts redevances si les revenus en question donc les intérêts ou les dividendes étaient perçus par une société intermédiaire qui n'était pas au final le bénéficiaire effectif des 10 revenus alors pour répondre à cette question la cour de justice a évidemment commencé par définir ce qu'on entendait par une société intermédiaire qui donc ne serait pas le bénéficiaire effectif de ses revenus et donc elle fait une analyse plutôt contextuelle factuelle et elle donne toute une série d'indices qui permettent de conclure qu'on est face à un intermédiaire et non pas face à un bénéficiaire effectif des revenus alors dans cet élément il y a notamment le fait que l'entité intermédiaire je l'appelais comme ça retransfère immédiatement tout ou quasi la totalité des montants qu'elle a revenus en intérêts et dividendes le fait qu'elle est peut-être une obligation contractuelle même de le faire que cette entité a une base minimale tout à fait insignifiante que économiquement et opérationnellement cette entité n'a pas beaucoup d'activité voire pas du tout si ce n'est percevoir et redistribuer ses revenus et enfin le fait de ne pas pouvoir jouir des revenus qui ont été perçus puisqu'elle doit les rétrocéder sans aucun sans aucune possibilité de pouvoir en disposer et donc sur base de ces indices dans les cas d'espèce la cour de justice a conclu que on pouvait effectivement refuser donc c'était négatif pour le contribuable refuser l'application des exonérations dans la mesure où ici la société danoise distribue un dividende ou un intérêt vers une société européenne société européenne qui redistribue à son tour vers une société en dehors de l'union européenne et donc on a considéré que la société européenne intermédiaire n'était pas le bénéficiaire effectif et que le bénéficiaire effectif était en dehors de l'union européenne et donc on ne pouvait on ne pouvait pas pardon appliquer les exonérations prévues par les directives alors au slide suivant évidemment on va se rendre compte que ces deux arrêts de 2019 ont fait des petits si on peut dire ça comme ça puisque dans pas mal de pays européens on a des litiges sur ces matières là et de nombreux contrôles aussi sur ces matières là et en belgique on voit effectivement plusieurs contrôles fiscaux qui portent sur des renversement par une société belge d'intérêt ou de dividende vers une société étrangère a priori une société européenne étrangère le cas échéant cette société étrangère européenne on peut se demander si c'est bien le bénéficiaire effectif des intérêts ou des dividendes si la réponse est non dans ce cas là alors on a un risque que la belgique refuse d'exonérer le débiteur des revenus de la retenue à la source dans le cas ici de ce séminaire je pense qu'il faut être tout particulièrement attentif aux sociétés qui seraient des intermédiaires qui redistribuerait des sociétés qui se situent en ordre de l'union européenne ou vers des sociétés même au sein de l'union européenne mais qui n'auraient pas droit à la directive parce qu'elles n'ont pas les participations physiques suffisantes ou tout simplement parce que la société intermédiaire redistribue vers des personnes physiques par exemple donc on a toute une série de cas d'application qui peuvent être en tout cas à risque et qui mérite qui mérite d'être en tout cas étudiés alors je ne pouvais pas vous parler des bénéficiaires effectifs sans vous dire un mot sur ATAT III qui est une nouvelle directive européenne qui vise à lutter contre l'évasion fiscale et en fait qui a pour but de lutter principalement contre ce qu'on appelle les sociétés écrans alors les sociétés écrans c'est quoi ce sont les sociétés qui n'ont pas suffisamment de substance alors pour apprécier la substance d'une société on a toute une série de critères ce qui est important à savoir c'est que même si la directive ne va entrer en vigueur qu'en 2024 l'appréciation de ces critères se fera sur les années civiles 2022 et 2023 donc c'est dès aujourd'hui qu'en fait cette question est pertinente bien est ce que cette société de mon groupe est ce une société écran si oui dans ce cas là cette société écran ne pourra plus bénéficier ni des cpdi donc des traités internationaux ni des directives européennes intérêts redevances merci donc on va avoir une charge fiscale accrue pour ces deux sociétés pour ces sociétés écrans et donc de manière générale en conclusion je dirais que dès qu'on a une société qui n'a pas un grand rôle qui est relativement qui n'a pas beaucoup de substance n'est pas le bénéficiaire des revenus et qui a vocation à redistribuer ses revenus et souvent ce sont les mêmes ce sont soit les mêmes sociétaires qui n'ont pas de substance et qui sont des intermédiaires dans ce cas là faites vraiment attention puisque elles seront dans le futur et même peut-être dès à présent bien moins bien bien moins bien traité fiscalement voilà je laisse maintenant la parole pense que c'est maxime voilà c'est à moi merci thomas merci lio bonjour à tous donc pour ceux qui me connaissent pas mon nom est maxime dessy je suis senior manager dans l'équipe prix de transfert et donc aujourd'hui ben voilà je vais vous donner un peu une vue très très rapide en même pas dix minutes sur les aspects importants en cas de contrôle prix de transfert et il me semblait effectivement important d'accorder quelques minutes dans ce webinaire au contrôle prix de transfert et ce pour plusieurs raisons premièrement parce que ce type de contrôle est vraiment amené à devenir de plus en fréquents il faut savoir que l'administration fiscale a décidé d'investir de manière assez importante dans le recrutement et dans la formation d'inspecteurs qui sont vraiment dédiés à cette matière ils étaient il ya cinq six ans ils étaient 25 dans l'équipe dans ce qu'on appelle la cellule prix de transfert donc l'équipe dédiée à ce type de contrôle et entre temps ils ont engagé vraiment beaucoup de personnes avec l'objectif d'être d'être 60 d'ici un ou deux ans donc vraiment doubler la taille des des effectifs ce qui veut dire beaucoup plus de monde sur sur le terrain on le sent pas encore directement dans les contrôles cette année parce que la plupart de ces personnes sont encore en formation donc généralement elles viennent accompagner des personnes un peu plus plus seniors mais clairement l'idée est que ces personnes ensuite puissent voler de leurs propres ailes et donc d'ici l'année prochaine ou deux ans je pense que effectivement on va on va vraiment le sentir sur sur le nombre de contrôles une deuxième raison pour laquelle il était important de parler des prix de transfert c'est parce qu'on se rend compte aussi sur le terrain que donc j'ai parlé de la cellule prix de transfert qui qui s'occupe de ce type de contrôle mais on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup plus d'autres équipes au sein de l'administration notamment l'ISI ou le centre des grandes entreprises qui ont un intérêt de plus en plus marqué par cette matière et donc qui réalise eux aussi de plus en plus souvent ce type de contrôle parfois en touchant aussi à d'autres matières mais voilà elles abordent le thème elles posent les mêmes questions que que celle de la cellule prix de transfert et souvent en fait avec la cellule prix de transfert qui agit on va dire en backstage pour assister dans ce type de contrôle et enfin la troisième raison pour laquelle je souhaitais parler de ce type de contrôle c'est parce qu'on sent aussi une dynamique qui est un peu différente dans les contrôles ces dernières années par le passé on arrivait encore assez facilement à signer un protocole d'accord afin de conclure le contrôle à l'amiable on sent quand même qu'il y a une réticence un peu plus grande ces dernières années sur voilà de la part l'administration de trouver un terrain d'entente et donc ils ont moins on va dire moins ils sont moins ils se sentent moins poussés à signer un accord coûte que coûte et s'il a le si le contrôle doit aller en réclamation et s'il est en justice et ben so be it au niveau des thèmes qui sont abordés bon ils ont ils se sont un peu élargis au fil au fil des années et surtout suite à l'entrée en vigueur de la circulaire prix transfert qui a été publié en février 2020 suite aussi à la publication de nouvelles guidances de la part de l'ocde sur différentes matières notamment aller sur la la propriété intellectuelle ou bien sur les transactions financières et donc effectivement cette circulaire qui a été publiée il y a deux ans a donné un peu de nouvelles guidances pour l'administration et aussi un certain intérêt de la part de l'administration pour certaines matières donc j'en ai cité ici certaines sur le sur le slide on n'aura pas l'occasion de les parcourir tous en détail mais un point qui me paraissait important de discuter en tout cas c'est celui des transactions financières là on voit vraiment qu'en cas de contrôle l'administration met beaucoup plus analyse beaucoup plus ce type de transactions avant elle elle évitait l'administration évitait un peu de discuter les transactions financières parce que elle était un peu en terrain inconnu maintenant avec ses guidances cette nouvelle circulaire ses guidances de l'ocde elle se sent beaucoup plus confortable d'aborder le sujet et donc ce qu'on voit c'est que notamment ils remettent beaucoup plus en question par exemple le but et l'utilité de certains prêts donc est ce que la société avait vraiment besoin de cet argent pour son activité est ce qu'elle n'avait pas d'autres possibilités finalement pour pour comme réaliser son activité est ce que la manière dont le prêt est construit aussi est de pleine concurrence par exemple si une société a prend un prêt de type on va dire boulet de l'aune sans amortissement et alors en même temps on voit que cette société compile du cash année après année cash qu'elle aurait pu utiliser pour rembourser son prêt l'administration risque de remettre aussi les conditions du prêt voilà en question un autre point très important c'est tout ce qui est au niveau des cash pools où là l'administration maintenant prend vraiment l'approche systématique de si elle voit que certaines transactions ou certaines positions au niveau du cash pool restent structurelles donc restent présentes pendant plus de 12 mois automatiquement l'administration va considérer en tout cas quand elle y a un intérêt elle va considérer que cette transaction est en fait une transaction long terme et donc modifier aussi le taux d'intérêt qui a été appliqué qui était au départ un intérêt court terme en un intérêt long terme afin d'augmenter éventuellement la rémunération que le que la société belge imaginons pouvait avoir sur les dépôts qu'elle a fait sur son cash pool donc on voit que il ya des positions assez strict qui sont qui sont prises à ce niveau là et donc il faut être assez prudent lorsqu'on a ce type de transaction financière au sein de sa société d'autres éléments qui sont qui sont pris en compte et qu'on voit de plus en plus challenger au niveau des au niveau des contrôles c'est tout ce qui est aux alentours de la propriété intellectuelle donc là en cas en cas de transfert d'actifs intangibles par exemple l'administration souvent arrive avec quelques années quelques années plus tard et elle va se remettre à challenger si les les hypothèses qui avaient été pris pour valoriser la propriété intellectuelle sont correctes elle va aussi regarder si l'entité qui accueille maintenant la propriété intellectuelle réalise bien toutes les fonctions ce qu'on appelle les fonctions dmp en termes de développement futur en termes d'exploitation de maintenance de l'ip en termes voilà de d'exploitation etc elle va regarder si ses fonctions sont bien situés là où les profils liés à cette ip sont situés donc on voit que là aussi c'est un point fortement analysé challenge et par par l'administration je vais m'arrêter là parce que malheureusement l'heure le retourne et il ya beaucoup d'autres sujets à parcourir encore aujourd'hui mais évidemment je suis à votre disposition par la suite si vous avez des questions spécifiques au prix de transfert voilà merci à tous merci maxime merci maxime c'est la parole à les aspects ptv a un point direct tout à fait merci merci lio merci maxime donc passons à présent en effet aux taxes indirectes et peut-être premièrement focalisons nous sur sur la tva je laisserai après la parole à alexandra pour pour les aspects douane alors ici sur ce slide nous avons regroupé les différents points les les sujets de redressement en tva que l'on voit que nous observons actuellement en pratique alors l'idée n'est évidemment pas de tous les passés en rue il y en a énormément disons mais certains tels que ben voilà le droit à déduction sur les frais hôtels restaurants frais de voiture de société frais de téléphone les autres frais à des fins mixtes bon tout ceci est sont voilà ils sont assez bien connu mais je me devais toutefois de les rappeler typiquement ce sont les sujets qui sont abordés lors d'un contrôle on constate également une série de contrôles sur des unités tva également dans les secteurs très variés aussi bien financiers bancaires immobilier mais également industriel et alors en particulier forcément dans le cas de l'unité tva la méthodologie de leur droit à déduction un un autre point qui est également adressé lors lors des contrôles c'est le régime tva d'une cession d'un fonds de commerce alors en principe les livraisons de biens les prestations de services qu'implique ce transfert doivent en principe se voir appliquer le régime tva adéquat et bien la législation tva prévoit que sous certaines conditions et c'est là que le laisse parce que l'administration tva va vérifier évidemment ces conditions c'est que ses livraisons et prestations soient exclues du champ d'application de la tva et ceci est une obligation ça c'est typiquement également selon ce que l'on voit en pratique d'autres points à risque soulevé lors de contrôles on trait aux livraisons de biens en dehors du territoire belge livraison intra communautaire à partir de la belgique bénéficiera en principe d'une exemption tva pour autant que le fournisseur fournisseur pardon dispose de la preuve du transport des biens et pour autant qu'il dispose condition sine qua non qu'il dispose du numéro de tva européen de son client ce numéro de tva doit être valide et le fournisseur doit pouvoir être à même de démontrer la validité de ce numéro de tva encore une fois un point qui est mis en tout cas à l'agenda de l'inspecteur continue sur le les ventes de biens donc les ventes en chaîne c'est à dire plusieurs ventes successives avec un seul et même transport et bien ceci également suscite de grandes interrogations quant à l'allocation de ce transport le transport ne peut être alloué qu'à une seule des ventes laquelle bénéficiera donc de l'exemption de tva donc la société dans la chaîne qui invoque cette exemption est dans l'obligation de prouver d'une part que le transport lui est attribué et d'autre part la preuve du transport effectif des biens vers un autre pays l'inspecteur tva typiquement va analyser les documents transport les contrats les incotermes utilisés va analyser quelle est la société qui paye le transporteur quelle est la société de la chaîne qui supporte le risque lié au transport voilà typiquement ce sont des éléments qu'un inspecteur va analyser et alors peut-être encore un dernier point et puis je passerai sur d'autres sujets encore un dernier point qui est lié à la déduction tva et virginie a fait référence merci virginie la déduction tva sur les frais de réception que l'on qualifiera en réalité de frais de publicité pour autant que ceux ci aient été exposés pour le divertissement certes des participants à une réunion festive mais ayant principalement et directement pour but d'informer des acheteurs des acheteurs potentiels de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service dans l'intention d'en augmenter les ventes et donc il appartient à la société de pouvoir démontrer lors d'un contrôle tva qu'en effet ces frais sont encourus dans le cadre dans un cadre purement publicitaire également on peut passer au slide suivant parce qu'en effet certains sujets méritent toutefois une attention particulière lorsque l'on voit dans la pratique et le premier est un sujet extrêmement controversé actuellement belgique pas que c'est à dire que dans d'autres pays européens on l'a vu on a mené une étude il ya quelques mois et ce concept semble faire l'unanimité auprès des administrations tva étrangères c'est celui d'établissement stable malgré une jurisprudence européenne qui est assez constante et à notre sens très clair sur l'existence ou non d'un établissement stable il semblerait qu'on partage pas toujours le même point de vue donc ceci est particulièrement analysé lors de contrôle tva il ya en effet une tendance accrue selon laquelle l'administration tva considère qu'une société étrangère dispose d'un établissement stable en belgique par l'intermédiaire soit de sa filiale soit peut-être plus largement dans un contexte intra groupe en particulier par l'intermédiaire de fabricants à façon de distributeurs d'entités détenant un stock peut-être un bref rappel quand on concept premièrement la règle générale du lieu d'imposition et bien c'est le lieu du siège de l'activité économique et l'exception étant l'établissement stable trois critères à vraiment garder en tête suffisamment de ressources humaines et techniques avec un degré de permanence ici en belgique permettant à la société étrangère de recevoir et d'utiliser les services qui lui sont fournis pour ses propres besoins alors pourquoi il est important de bien se préparer à l'existence ou non d'un établissement stable et bien ce concept joue en effet un rôle crucial notamment pour les prestations transfrontalières pour déterminer le lieu de la prestation de service les règles d'exigibilité de la tba le droit au remboursement et de déduction de la tba et alors également un impact en termes de trésorerie et alors finalement les règles de facturation facturation électronique et nous avons vu pendant pendant des années que globalement l'existence d'un établissement stable nécessite une évaluation cas par cas très factuel finalement sur un certain nombre de critères je l'ai mentionné la permanence le contrôle les ressources et ce qui a conduit à un grand nombre de litiges dans la pratique et continue encore de conduire à certains certains litiges alors en pratique et on peut on peut peut-être passer au slide suivant on remarque les modèles d'entreprise principalement analysés par l'administration tba sont je l'ai dit le travail à façon la distribution la logistique l'entreposage impliquant des entités belges qui sont responsables c'est leur métier qui sont responsables pour ces fonctions dans la chaîne d'approvisionnement et sont considérés par le biais de leurs ressources humaines techniques comme un établissement stable pour la société principale étrangère on constate bon nombre de contrôles il est très clair ces dernières années en wallonniers particulièrement dans la région liégeoise ne me demandez pas pourquoi mais il semblerait que dans la région liégeoise il y ait beaucoup d'établissements enfin selon l'administration beaucoup d'établissements stables je parcours peut-être brièvement les points essentiels soulevés par l'administration tba lors lors des contrôles c'est le degré de dépendance de l'entité belge à l'entité étrangère transactions intra groupe typiquement ce sont ce sont ce type de transactions qui sont qui sont mis en avant par l'administration la relation exclusive qui pourrait exister entre les parties c'est à dire qu'un par exemple un travailleur à façon travail presque exclusivement pour l'entité étrangère l'administration a également évoque également des concepts de réalité économique de rationalité selon elle par exemple il serait irrationnel de reporter des achats et des ventes de biens en belgique alors même que les services qui sont liés et prestés par l'entité belge sont taxables sont les règles de localisation classique de tba au lieu du siège de l'activité économique de l'entité étrangère et leur dernier point également l'administration mais l'accent également sur des fonctions de gestion dans les entités belges du groupe vous me direz bon comment se préparer voilà premièrement analyse de vos engagements contractuels que vos sociétés belges ont avec des sociétés étrangères analyse de la structure analyse du modèle d'entreprise en belgique avec une attention particulière je l'ai déjà cité sur typiquement les modèles de distribution travailleurs à façon entreposage etc et puis une évaluation d'un risque potentiel d'établissement stable d'un point de vue de la tba et ainsi ainsi que de son impact sur le modèle d'entreprise et les obligations et responsabilités en matière de tba auprès des entités concernées sécurisation éventuelle je pense que maxime l'avait pas forcément mentionné mais je pense qu'il s'agit également d'un d'un sujet très controversé aussi d'un point de vue impôts directs pourquoi ne pas aller de sécuriser cette cette structure ici en belgique si bien d'un point de vue impôts directs qu'un point de vue impôts directs décisions anticipées ou alors auprès de l'administration tba et alors peut-être le dernier point constitution ce que j'appellerais un un defense file c'est à dire être prêt à pouvoir démontrer que les ressources humaines et techniques qui appartiennent à l'entité belge ne sont en rien constitutifs d'un établissement stable en belgique un autre sujet qui fait aussi qui est assez problématique on peut on peut passer au slide suivant c'est la problématique liée au statut tva des sociétés holding qui donne également du fil à retordre pour des groupes de sociétés très clairement on constate un nombre important de contrôles ciblés sur les sociétés au ligne et finalement dans tous les groupes de sociétés et les secteurs confondus aussi bien le secteur bancaire financier immobilier mais également le secteur industriel toute société qui détient des participations dans d'autres sociétés est par définition une société au ligne et on remarque que c'est une matière particulièrement technique et complexe ce que l'administration tva va attaquer principalement c'est le droit à déduction de ces sociétés et la déduction tva sur les frais d'acquisition et de cession de participation l'administration va analyser l'allocation des coûts les méthodes de déduction j'en parlerai un petit peu plus tard sur les deux grandes méthodes de déduction disons les prorata spéciaux également typiquement les risques potentiels sont souvent liés à des déductions qui ne sont pas à jour qui ne sont pas appliquées correctement on sait qu'il y a une abondance jurisprudence européenne qui couvre le statut tva des holdings et leurs trois déductions et bien non application cette jurisprudence également or peut-être un petit point disons un petit peu plus positif je sais que l'objectif de de ce webinaire était de de se focaliser sur finalement les contrôles tva mais il s'agit également en tout cas pour ce cet aspect il s'agit également d'une possibilité d'optimisation du droit à déduction au travers finalement d'une méthodologie déduction qui est revue et qui est appliquée correctement alors pour revenir peut-être dans le cadre d'un audit de tva et bien une question qui se pose fréquemment c'est bien expliquez moi comment est calculé votre mode de répartition de la tva quelles sont les méthodes d'affectation vous avez appliqué certes elles sont librement déterminés par la sujettie aucun problème à ce niveau là mais elles doivent être objectives et facilement contrôlables pour l'administration elles doivent refléter tous les secteurs c'est à dire les activités aussi bien économiques que non économiques l'autre point également dont je faisais référence c'est les frais d'acquisition et de cession de participation l'idée c'est de vérifier la part d'inspecteur c'est de vérifier que les frais d'acquisition sont liés à des services effectivement fournis ou au moins à tout le moins que la société holding avait l'intention et je préciserai même dès le départ parce que nous avons quelques cas où il n'était pas tout à fait possible de démontrer l'intention dès le départ et donc c'est vrai que l'inspecteur tva se focalise là dessus donc dès le départ via des éléments objectifs il est important pour la société de démontrer son intention d'exercer des activités taxables au profit d'une filiale nouvellement acquise par exemple alors si on revient sur le statut tva des sociétés holding et bien d'où vient cette complexité que je mentionnais auparavant et bien la complexité du statut tva des sociétés holding réside principalement dans le fait qu'en pratique une société holding peut en prester des activités de service tels que des conseils de l'assistance en matière de gestion de comptabilité finance juridique pour ses filiales mais également des activités de type financier tels que l'octroi de prêts aux sociétés liées ou dans lesquelles la holding détient une participation ou alors tout simplement eh bien ce que nous appellerions le l'activité de holding pur et dur en tant que société tête de groupe et la simple détention de participation donc on remarque une société holding effectue donc dans des activités taxa des activités exemptées de tva que les activités hors champ de la tva sera dès lors qualifié d'assujettie mixte partielle devant forcément limiter son droit à déduction si on si on se focalise un petit peu sur les extrêmes disons on a la société holding dite passive c'est à dire la simple détention de participation uniquement des revenus de dividendes sans aucune émission dans ses filiales ou sans prestation d'autres d'autres activités entrant dans le champ d'application de la tva donc cette société holding n'a aucun droit à déduction de la tva sur les frais encourus à l'inverse une société holding qui fournit intégralement des services à sa filiale services qui doivent être des opérations imposables à la tva dispose d'un droit à déduction de la tva en amont nous l'avons donc mentionné plus tôt les problématiques tva ont trait au statut de la société de son droit à déduction alors comment procéder et bien notre première recommandation sera de faire une analyse des revenus qui vous permet de déterminer le statut par le temps d'une d'une passive mix partielle active les types d'activités de la ligne les fonctions et alors une estimation du droit à déduction de la tva en parallèle une analyse des coûts vous permet également de déterminer maintien quels sont les grands types de coûts les catégories de coûts quels sont les coûts qui sont soumis à la tva et les coûts qui ne sont pas soumis à la tva je mentionnais également au tout début les derniers points la méthode de déduction de la tva alors il y a deux méthodes principales qui sont envisageables soit le pro rata général qui est un ratio qui est applicable alors surtout sur toute la tva sur les biens et services qui sont utilisés pour les activités aussi bien économiques que 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 qu'exemptés la seconde méthode celle de l'affectation réelle c'est un petit peu le la méthode qui pose des problèmes en termes de mise à jour mais également de d'application correcte il s'agit en réalité d'allouer des coûts par type d'activité exercée par la société holding c'est très simple de prime abord les activités exemples exemptés hors champ et bien 0 % de déduction les activités avec un droit à déduction 100 % de déduction et alors les frais généraux non attribuables pour lesquels un pro rata spécial devrait être déterminé un pro rata spécial en termes de l'activité exempté non exempté mais également un pro rata spécial peut être pour également pour pour les pour les activités hors champ et encore une fois ce pro rata spécial comme je le mentionnais les appros il ya différentes approches qui sont possibles mais l'objectif est qu'elle soit contrôlable en cas de en cas de contrôle de pouvoir démontrer ça auprès de l'inspecteur voilà et alors peut-être faire le lien entre le l'affectation réelle comme je le mentionnais bien on voit quand même que la majorité des sociétés holding déduisent la tva sur base de de cette méthode et elles seront donc directement touchées par la nouvelle mesure et je laisse alors la parole à jean baptiste pour nous expliquer finalement quelle est cette nouvelle mesure et comment finalement faut-il s'y préparer merci jean baptiste merci emilie bonjour à tous je m'appelle jean baptiste sanchez et en effet emilie a déjà introduit le concept les différents concepts des méthodes de déduction et je vais essayer de rapidement clôturer la partie tva mais ce qu'il faut savoir c'est que voilà il ya une toute une série d'entreprises assujettées mixtes ou partielles qui utilisent une méthode de déduction dite complexe que ce soit via le prorata général ou via la méthode de l'affectation réelle notamment on voit dans le secteur financier immobilier le non marchand et d'autres secteurs ces méthodes complexes elles demandent un certain suivi notre notamment un calcul annuel pour vérifier si on n'a pas déduit trop de tva durant l'année encourue au contraire si on pourrait éventuellement demander un un crédit un remboursement auprès de l'administration et ce qu'il faut savoir c'est que il va y avoir un un changement une nouvelle loi qui va rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2023 il s'agit d'une mesure qui concerne tous les assujettis mixtes ou partielles qui utilisent la méthode selon l'affectation réelle et il s'agit d'une mesure qui fait qu'on va être dans l'obligation de notifier à l'administration la méthode qu'on utilise dans le passé lorsqu'un assujetti souhaitait obtenir à s'était utilisé à ce type de méthode il en faisait une demande écrite auprès de l'administration tva et il obtenait un accord formel à partir de l'année prochaine ces achutes ces assujettis mixtes partiels devront le communiquer à l'administration de manière électronique maintenant ce qui est important c'est que ce n'est pas une simple obligation une petite administrative déjà ça s'applique également aux assujettis mixtes et partiels qui utilisent aujourd'hui une l'affectation réelle et même si ayant dit cela ils auront droit à une certaine latence période de latence pour respecter cette obligation mais ce n'est pas une simple petite formalité administrative parce que ça va justement permettre aux inspecteurs à l'administration tva d'effectuer des contrôles plus efficaces et c'est pour cette raison là qu'il faut se préparer et qu'il faut pour anticiper cette nouvelle mesure se poser toute une série de questions il faut se demander est ce que est ce qu'une demande a été introduite dans le passé on sait qu'il y a certaines certains accords qui datent de plus de 20 ans et donc il faut la prochaine question à se poser c'est est ce que est ce que la méthode de déduction a évolué pour à cause d'une restructuration un contrôle un changement d'activité et enfin est-ce que elle est toujours défendable est ce que ou est-ce qu'elle a des faiblesses et ça c'est les points importants que je voulais soulever rapidement ce matin sur ce changement législatif qui il faut absolument prendre au sérieux et garder à l'esprit voilà passe pour pour ma partie je vais laisser la parole à ma collègue alexandra spécialisée dans les matières douanières merci bonjour à tous donc moi c'est alexandra bien je suis manager en douane et axes mais aujourd'hui on va se focaliser sur la douane donc on va parler des points qui sont fortement contrôlés par les administrations en matière douanières donc en général la matière douanière elle est souvent oubliée par les entreprises mais les contrôles sont de plus en plus fréquents donc moi je n'ai que cinq minutes aujourd'hui donc je vais essayer de bref je vais couvrir les différentes sortes de contrôles qui existent je vais essayer de couvrir les différents un petit peu plus de temps je pense ok ah super ça va pas trop je vais couvrir les différents thèmes et d'expérience quelles sont les erreurs qui sont qui a qui 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 arrivent à lionel tu me donnes combien de temps du coup tant mieux bon je vais prendre une minute tu peux 5 5 10 minutes donc dans les différentes sortes de contrôles qui existent d'abord on a des contrôles qui sont plus ad hoc donc ça c'est lors d'un dédouanement d'une marchandise donc que ce soit à l'importation ou que ce soit à l'exportation donc la douane peut désigner un envoi à contrôler peut vérifier les données d'une déclaration d'importation d'exportation d'exportation et les différents documents qui accompagnent l'importation ou l'exportation donc ça c'est une sorte de contrôle qui existe qui est de plus en plus fréquent un deuxième type de contrôle c'est un contrôle qui est plus volontaire donc ça c'est lors par exemple d'une demande d'aéo donc qui est d'opérateur économique agréé qui est une sorte d'iso de certification pour les sociétés qui prouvent qui prouve qu'elles sont compliant en matière douanière et donc ça c'est plus un contrôle qui est volontaire parce que le l'autorisation vient avec un audit donc la douane vient auditer donc ça c'est un contrôle qui est assez lourd et il faut bien préparer et puis après il ya des contrôles qui sont qui sont involontaires de la part de la société mais donc c'est la société qui va recevoir une notification de la douane pour un contrôle que ce soit un contrôle plus thématique fixe donc par exemple l'origine des marchandises que ce soit un contrôle complet de la conformité douanière de la société donc ça c'est un peu les différents types de contrôles qu'on peut voir en matière douanière les différents points qui sont fortement contrôlés par la douane donc c'est les piliers d'abord les piliers de la douane donc le classement de la marchandise l'origine et la valeur donc ça c'est ce qui figure sur la déclaration importation d'exportation pourquoi c'est important parce qu'en fait ces trois piliers vont aider à la détermination des droits de douane à l'importation donc évidemment là les autorités douanières vont vont vérifier que ces points sont corrects parce que si le classement de marchandises n'est pas correct là les droits de douane ne sont pas corrects non plus donc d'abord on va commencer avec le classement de la marchandise c'est un point qui est fortement contrôlé par les autorités des 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 soucis qu'on voit souvent ce sont des sociétés qui classent toutes leurs marchandises sous le même code donc on a un code harmonisé au niveau de l'union européenne mais aussi au niveau international et on voit souvent les sociétés qui classent pour leur toute leur marchandise sous un même code par exemple une société qui fait des des machines des moteurs vont classer toutes les parties importées pour les machines en tant que partie de machine pour un moteur alors que parfois en fait il faut classer la marchandise de manière séparée par exemple que ce soit un article en acier en plastique etc on voit aussi pas mal de problèmes de classement dans tout ce qui est des produits pharmaceutiques tout ce qui est des kits par exemple en medical device etc les marchands des marchandises qui sont importés séparément mais qui sont classés en kit ou l'inverse ça c'est assez important donc on voit pas mal de problèmes à ce niveau là aussi et donc ce qui est important à savoir c'est que le classement c'est la base de tout donc c'est la base des règles des règles d'importation de toutes les restrictions et c'est que ce soit par exemple le même riche etc même si un numéro cas s'il ya aussi un numéro de classement qui a c'est la base de tout et les douanes sont de beaucoup beaucoup de contrôles donc ça c'est un premier point qu'on voulait aborder un deuxième point à risque en matière douanienne c'est l'origine des marchandises c'est important parce que l'origine des marchandises peut donner un taux préférentiel à l'importation et aussi est appliqué pour savoir s'il ya des contingents etc qui sont applicables donc les douanes vérifient fortement que l'origine est correcte mais aussi que les que les documents des preuves d'origine sont correctes en fait souvent les sociétés elles ne savent pas quel document elle doit avoir en possession pour pouvoir prouver l'origine des marchandises donc ça c'est aussi un point qui est assez important et là je voudrais mettre l'attention sur les déclarations des fournisseurs donc si vous voulez prouver l'origine de l'union européenne de votre marchandise que vous exportez vers un pays vers lesquels nous avons un accord de libre échange si vous utilisez des matières premières dans la production de cette marchandise et que vous ne les produisez pas vous-même ces matières premières si vous les prenez dans l'union européenne il faut demander une déclaration du fournisseur pour prouver que la marchandise est bien l'union européenne donc ça c'est vraiment des des points que que les sociétés oublient fortement et elles ne les gardent pas normalement il faut les garder une certain un certain nombre d'années là on est en train d'aider une société pour un audit depuis trois ans sur l'origine des marchandises vers la corée et bien la société n'a plus tous ces déclarations du fournisseur ça c'est à ce moment là elle ne peut plus montrer que les produits sont d'origine de l'union européenne donc ça c'est un problème qu'on voit aussi souvent c'est garder tous les documents et avoir les bons documents un autre sujet qui est fortement vérifié par les douanes c'est la valeur en douane parce que les droits douanes sont à valeur m donc sont basés sur la c'est un pourcentage de la valeur des marchandises qui est souvent le prix de facture donc ça c'est facile à démontrer par contre il ya des problématiques quand on a des transactions inter-entreprise où il ya des prix de transfert et des ajustements pourquoi parce qu'il ya un prix de transfert sur la marchandise importée ça veut dire que si un ajustement en fin d'année le prix le prix de la valeur en douane qui a été déclaré n'est pas n'est pas finale parce qu'il ya des ajustements donc en fait il faudrait avoir un un ruling avec la douane pour trouver pour démontrer que la première la première importation est en fait une valeur qui est provisoire et après un ajustement donc ça c'est un problème que nous voyons souvent avec les prix de transfert avec les transactions sans vente un transfert de stock ou des des ventes gratuites ou même des testings donc trop bien pour l'industrie pharmaceutique même s'il n'y a pas beaucoup de droits douanes sur les produits pharmaceutiques il faut quand même donner un bon ou pas une valeur en douane sur les prix même si c'est un même si c'est un produit qui est importé pour le testing donc c'est important transaction pour lesquelles il n'y a pas le prix ne sont pas connus au moment de l'importation etc etc et de même pour les incotermes il ya des ajustements qui doivent être faits en fonction des incotermes qui doivent qui sont utilisés parce que le prix la valeur en douane n'est que jusqu'à l'importation dans jusqu'au point de la frontière l'importation dans l'union européenne tous les prix de transport par exemple dans l'union européenne ne sont pas compris donc il faut il faut les enlever à la valeur en douane donc ça aussi c'est les éléments que nous voyons souvent qui sont assez importants il est possible d'avoir un ruling en valeur en douane pour auprès de l'administration pour être certain que toutes les que tous les éléments sont bien calculés et pareil pour le classement des marchandises il est aussi possible d'avoir un ruling donc quand la société n'est pas n'est pas certaine des piliers des piliers de la douane elle peut demander une confirmation de la douane et ça c'est toujours intéressant et on les conseille toujours de faire ceci un point qui est important également à mentionner ici surtout les éléments qui figurent sur la déclaration d'importation d'exportation ce n'est pas parce que vous utilisez un déclarant en douane que vous n'êtes plus responsable des informations qui sont qu'ils y figurent au contraire normalement c'est toujours la société importatrice qui est responsable et ça dépend du type de contrat que vous avez avec votre déclarant en douane il peut être co responsable mais la société importatrice ou exportatrice reste responsable donc c'est très important d'avoir une bonne relation avec son agent en douane si vous en utilisez un donner les bonnes informations et si jamais il ya une faute de la part de l'agent en douane que de contractuellement vous vous ayez une clause de non respect des instructions données parce que s'il ya une faute et que la douane vient vers vous c'est vous qui allez devoir payer les 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 pénalités administratives donc ça c'est les piliers de la douane si tu peux aller au prochain slide après il ya deux il ya d'autres éléments qui sont un peu moins fiscaux mais qui ont quand même un aspect fiscal c'est la gestion stock et la comptabilité matières la douane vérifie souvent quand on a quand vous avez par exemple un entrepôt douanier ou que vous utilisez du perfectionnement actif et c'est la comptabilité mettre des matières donc vous devez normalement pouvoir retracer la marchandise à l'importation les les modalités qui sont qui se passe dans dans un entrepôt douanier que ce soit une transformation un ajout en addictif etc et la sortie des marchandises tout ça c'est important parce que s'il ya le stock de rentrer et sortie ne coïncide pas la douane va vous demander de payer des droits douanes sur des marchandises qui ont peut-être été non déclaré parce que selon elle ils seront de facto mis à la libre circulation donc c'est important d'avoir une bonne gestion de sa comptabilité matière et ça la douane vérifie également beaucoup un autre point un dernier point qui est vérifié par la douane c'est tout ce qui est restriction à l'importation à l'exportation et elle va souvent être en collaboration avec d'autres autorités pour pour faire les contrôles par exemple pour tout ce qui est l'importation de produits chimiques etc on voit souvent pas mal de problèmes à ce niveau là et après tout ce qui est sanctions bien double usage les précurseurs drogue explosive etc donc ça c'est aussi un point qui est de plus en plus contrôler juste pour finir il est possible donc ça c'est les points les plus contrôler il est possible de faire un de fait de faire une déclaration volontaire auprès de la douane pour dire voilà on a fait des erreurs ici et là et normalement la douane va être plus clément si jamais on fait une déclaration volontaire que ce soit plutôt d'un audit involontaire voilà ça c'est un point à savoir je pense que c'est bon j'ai été dans le temps imparti s'il ya des questions tout à fait mais c'est pas grave c'est intéressant parce qu'on parle rarement de la douane et c'est un aspect fiscal qui que les fiscalistes en entreprise parfois ne ne maîtrisent pas bien parce qu'ils ne gèrent pas directement donc c'est important dans d'en discuter merci alex on va passer la parole à nos amis olivier ingrid et mikaël oui tout à fait merci lionel nous allons effectivement poursuivre et terminer ce tour d'horizon en matière de fiscalité et je vais rajouter par la fiscalité puisque vous voyez qu'on mentionne le nss sur le slide qui apparaît sur votre écran fiscalité par la fiscalité maintenant des rémunérations donc tout ce qui touche au personnel et même si le nss tomberait ou si les dirigeants de l'onss tomberait de leur chaise en attendant qu'on parle de fiscalité et qu'on les inclut dans cette thématique il n'en reste pas moins que lorsqu'on aborde une problématique de rémunération et les contrôles qui sont liés à la manière dont cette rémunération va être déclarée que ce soit par le travailleur ou par l'employeur aborder une thématique sans l'autre fait relativement peu de sens alors nous avons choisi plusieurs sujets assez pratiques et d'actualité pour clôturer donc c'est cette matinée avant que lionel puisse vous faire une conclusion sous forme de recommandations pratiques michaël va d'abord vous parler de la matière toujours d'actualité je pense que depuis quasiment 20 ans que je pratique la matière n'a jamais pas été d'actualité cette matière donc de la matière des remboursements de frais par l'employeur aux travailleurs ingrid vous parlera ensuite d'un autre sujet brûlant qui est celui de l'ensemble des dispenses de versement précompte professionnel et incitant en la matière et touchera également un petit mot sur la question des droits d'auteur et de la potentielle conversion on va dire ça comme ça en faisant un raccourci de la rémunération ou d'une partie de la rémunération sous la forme de droits d'auteur et puis je terminerai ensuite avec deux sujets qui sont toujours sur la table des priorités de l'ISS en matière de temps de travail d'une part et également de fausses indépendances et donc je vais sans plus attendre et c'est l'écran le micro et le siège à michaël pour la question des frais propres à l'employeur qui vraiment est tout à fait transversale entre le nss et la fiscalité qui de plus en plus appelé applique maintenant les mêmes critères c'était pas le cas il ya quelques années mais aujourd'hui dans la plupart des cas et même si on peut pas obtenir de rolling auprès de l'ISS mais on se rend compte que ce qui est vrai dans une matière peut l'être dans une autre même si je reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai encore 30 secondes mais même si un rolling fiscal ne vous protège pas à 100% michaël c'est à toi merci beaucoup olivier donc voilà je vais alors enchaîner avec la nouvelle obligation donc de reporting en matière de frais propres à l'employeur on peut en fait en distinguer trois types donc on a les remboursements opérés sur la base de pièces justificatives on a les remboursements forfaitaires sur ce qu'on appelle dans le jargon les normes sérieuses dont les montants sont en principe avalisé par l'administration fiscale et on a les remboursements forfaitaires autres qui eux ne reposent pas sur des normes sérieuses donc jusqu'à maintenant comment ça marchait bien les fiches récapitulatives de 180, 10 et 20 devaient simplement mentionner le montant des remboursements forfaitaires qui ne sont pas basés sur des normes sérieuses pour les deux autres catégories de remboursement de frais propres il suffisait alors de mentionner l'existence de ces remboursements mais sans devoir en indiquer le montant certains d'entre vous en auront probablement déjà entendu parler à partir de l'année de revenu 2022 donc pour les fiches qui seront établies par les employeurs au début de l'année 2023 il existe une nouvelle obligation qui consiste à reporter le montant de tous les types de remboursement de frais propres à l'employeur donc pour chacune des trois catégories il est précisé dans les travaux préparatoires que ce changement suit un objectif de transparence et de contrôle des montants remboursés au titre de frais propres à l'employeur en vue d'éviter les éventuels doubles emplois entre des remboursements forfaitaires et de remboursement réels sur la base de pièces justificatives en cas de non respect de ces obligations déclaratives les ans les sanctions dépendent de la nature du remboursement donc en fonction de s'il s'agit d'un remboursement sur base de pièces justificatives ou d'un remboursement forfaitaire sur base de normes sérieuses ou non ils peuvent donc aller de la non déductibilité des remboursements à l'amende administrative voire dans certains cas à l'application de la cotisation sur commission secrète étant donné que le montant de tous les remboursements de frais propres seront connus de l'administration il est important d'anticiper la mise en pratique de cette nouvelle obligation notamment en maintenant un relevé précis de tous les remboursements intervenus en vérifiant qu'il n'y a pas de double emploi entre les différents remboursements mais également en s'interrogeant sur le bien fondé de certains remboursements donc en se demandant si en cas de contrôle les remboursements peuvent être justifiés en tout état de cause et afin d'éviter toute discussion lors d'un éventuel contrôle il devient d'autant plus utile de demander un ruling au service des décisions anticipées afin de faire valider justement le caractère de frais propres à l'employeur et le montant des remboursements donc voilà ça c'était pour le point du reporting en matière de frais propres maintenant je vais laisser le siège à ingrid qui va poursuivre donc en matière d'incitants aux précomptes professionnelles bonjour ici encore un petit slide donc en ce qui concerne ce que michael vient de vous expliquer bon qui résume de façon très schématique très simplifié et pour moi très très correct les les points à reporter que ce soit en 2022 et 2023 donc ça vous pourrez jeter un petit coup d'oeil lorsque vous recevrez la présentation jean-baptiste tu peux passer le slide s'il te plaît donc comme l'a dit olivier je touche un petit mot en ce qui concerne les incitants en matière de précompte professionnel pas tous les incitants bien sûr mais ceux qui sont un petit peu chauds si je puis dire pour le moment donc l'incitant en matière de recherche et développement et l'incitant précompte professionnel qui concerne le travail d'équipe et de nuit concernant la recherche et le développement on voit qu'il ya de plus en plus de contrôle de l'administration fiscale depuis depuis quelques années donc on a voulu vous rappeler ou en tout cas porter à votre connaissance les points qui sont les plus contrôlés et les plus discutés lorsque vous devez répondre à l'administration fiscale ils vous demanderont souvent de donner les diplômes des personnes qui sont concernées par l'incitant donc on vous conseille toujours vivement de faire un petit dossier lorsque vous demandez l'incitant donc au belspot et que vous le faites vivre donc le nombre d'années auxquelles vous y avez droit en fonction si c'est un projet ou un programme de recherche et de bien garder les diplômes que vous avez utilisé puisque on voit qu'entre temps certains travailleurs ont quitté l'entreprise et que ça n'empêche bien entendu pas l'administration fiscale de demander une copie des diplômes et si vous ne les avez pas conservés ils vont potentiellement rejeter l'incitant une petite particularité sur les diplômes étrangers donc on peut demander l'équivalence des diplômes étrangers au belspot mais on voit en pratique que l'administration fiscale demande vraiment une équivalence officielle si je puis dire donc d'un organe qu'on appelle le naric pour pouvoir valider les diplômes et bien confirmer que ces diplômes étrangers sont bien des équivalents des diplômes belges acceptés pour bénéficier de l'incitant au niveau des timesheets donc on sait qu'en pratique c'est pas une obligation d'avoir des timesheets mais lors des contrôles l'administration fiscale demande souvent une copie des timesheets et lorsque les clients n'en ont pas on est souvent face à des discussions avec l'administration fiscale puisque c'est bien entendu beaucoup plus compliqué de prouver le temps presté par les personnes en matière de recherche et développement enfin un petit point sur la plateforme du belspot donc pour les personnes qui éventuellement dans l'assemblée bénéficient ou ont demandé le bénéfice de cet incitant la plateforme belspot doit bien entendu être complétée avec la description des programmes projets etc les personnes concernées le pourcentage travaillé en matière de recherche et développement et une petite nouveauté déjà depuis l'année passée mais que certains clients ont pu oublier c'est que vous devez maintenant faire une copie par année sur la plateforme du belspot donc par le passé toute l'information était mise dans une copie et on la mettait à jour au fur et à mesure ici on doit figer la copie par année c'est à dire faire une copie maintenant pour 2022 et il faudra faire une nouvelle copie pour 2023 et ça c'est vraiment un point très important et un point que l'administration de nouveau demandera en matière de contrôle bien avoir une copie du belspot par année au niveau du travail d'équipe et de nuit donc il ya eu une petite nouveauté donc une loi qui est passée il ya quelques semaines et avec des petites nouveautés qui sont d'application depuis le 1er avril 2022 ou en tout cas des points qui sont maintenant importants à prendre en compte puisque en cas de contrôle l'administration ne manquera sûrement pas de demander que les nouvelles règles soient appliquées on pratique les deux avantages fonctionnaient de façon conjointe si je puis dire maintenant ils fonctionnent de façon parallèle donc les deux avantages fonctionnent de façon séparée en ce qui concerne l'application de l'avantage donc il faut octroyer une prime pour travail d'équipe lorsqu'on demande l'avantage le bénéfice de l'incitant pour le travail d'équipe bien entendu et une prime de nuit lorsqu'on demande le bénéfice de l'incitant pour le travail de nuit donc on vous a mis à titre indicatif les montants minimum qu'il faut octroyer aux travailleurs pour pouvoir bénéficier de l'incitant au niveau de la norme du tiers donc comme vous le savez peut-être les personnes voulant bénéficier de l'incitant doivent travailler un tiers de l'autre temps dans les régimes dont il est question par le passé il ya eu pas mal de discussions comment calculer cette norme du tiers et il a été explicitement confirmé que le calcul doit se faire par heure alors que par le passé il y avait des discussions entre calcul au niveau de la journée ou alors calcul par heure et donc je le répète le calcul par heure est maintenant obligatoire enfin une petite une dernière nouveauté il ya une interdiction de cumuler l'avantage dans le secteur immobilier donc l'incitant dans le secteur immobilier qui lui fonctionnait en plus de l'incitant au niveau du travail d'équipe et de nuit de façon parallèle maintenant on ne peut pas bénéficier donc de l'incitant que ce soit pour travail d'équipe ou de nuit et de l'incitant en matière de travaux immobiliers il ya une exclusion explicite qui a été votée et qui est maintenant d'application on va passer peut-être au droit d'auteur jean baptiste s'il te plaît donc là on n'est pas on n'a pas la volonté n'était pas d'être exhaustif puisque c'est vraiment difficile de l'être à l'heure actuelle au niveau de ce oui des droits d'auteur on voit qu'il ya vraiment une mise en lumière que ce soit médiatique ou politique autour du régime puisque le régime a été mis en place il ya quelques années a très bien fonctionné a été à certains égards un petit peu abusé et donc on voit qu'il ya une volonté de rectifier un petit peu le régime en tout cas de le rendre un petit peu plus strict par ailleurs même s'il n'y a rien qui a été voté pour le moment ou qui a été légiféré on voit qu'au niveau du service des décisions anticipées donc de la commission de ruling qui octroie les rulings en la matière ils ont déjà durci à certains égards les conditions donc si vous demandez maintenant un ruling osda donc au service des décisions anticipées on vous conseille vivement de vérifier les conditions d'application ou en tout cas ce qui est accepté par eux à l'heure actuelle puisqu'on voit que ces derniers mois ou ces dernières années comme je l'ai dit le régime a été un petit peu durci on vous a remis quelques points d'attention en cas de contrôle de l'administration fiscale je le répète ce n'est pas exhaustif mais on voit que ces points reviennent de façon assez récurrente donc en premier point il ya le point de l'originalité donc démontrer que l'oeuvre est bien originelle et on voit malheureusement en pratique que ce point là est un petit peu contrôlé de façon arbitraire par l'administration fiscale mais on répète que l'originalité est le fait de marquer l'oeuvre de son empreinte et que a priori il n'y a pas de conditions supplémentaires à venir ajouter à cette condition là si l'oeuvre est marquée de l'empreinte de son auteur a priori la condition d'originalité est remplie il faut pas que l'oeuvre soit communiqué spécialement au public on voit que c'est parfois une condition qui est soutenue par l'administration fiscale mais ce n'est pas une condition légale si je puis dire à l'heure actuelle en tout cas il faut bien entendu qu'il ya une concession des droits patrimoniaux sur l'oeuvre donc ça c'est un point qui est important et mais par contre c'est à l'administration fiscale de démontrer que la concession des droits patrimoniaux sur l'oeuvre ne s'applique pas donc la charge de la preuve est dans les mains de l'administration fiscale et enfin un petit dernier point il faut pouvoir justifier donc le montant de la contrepartie de la concession des droits c'est le b à bas si je puis dire mais malheureusement ce n'est pas toujours formalisé ou pas toujours mis clairement sur papier et donc en cas de contrôle l'administration fiscale remet en question les montants et si on n'a pas on ne s'est pas prémuni au préalable ça peut mener à un contrôle ou en tout cas un résultat de contrôle qui n'est pas celui espéré je vais repasser la main à olivier voilà pour terminer cette cette séance de chaise musicale liée à la fiscalité parafiscalité des rémunérations le sujet suivant est lié à vraiment l'un des chevaux de bataille de l'administration sociale et on comprend pourquoi tout simplement parce que lorsque l'on va qualifier en relation salarié une relation ou une collaboration indépendante entre un prestataire et la société qui deviendrait son employeur en cadre de qualification eh bien le nss va pouvoir revenir bien souvent jusqu'à trois années en arrière pour réclamer les cotisations de sécurité sociale patronale et personnelle qui auraient dû être calculées sur les rémunérations ce qu'on appellerait alors les rémunérations versées à l'indépendant on comprend l'enjeu pour le nss et par bout on comprend également l'enjeu pour les différents acteurs du monde économique pour les différentes sociétés alors peut-être un petit rappel travailler avec des indépendants ce n'est évidemment pas sale si vous me passez l'expression on peut parfaitement le faire on peut choisir la manière dont on va qualifier la relation de travail salarié ou indépendante avec un prestataire qu'il soit fixe ou ponctuel mais on doit le faire en respectant une série de balises et ces balises finalement elle tourne autour d'un seul point qui est crucial ici qui est celui de du lien d'autorité du lien de subordination c'est vraiment la différence principale entre une relation indépendante une relation salarié avec un travailleur l'employeur ou à l'égard d'un travailleur l'employeur peut exercer même s'il ne le fait pas tous les jours mais est à tout le moins en mesure d'exercer un certain pouvoir d'autorité que ce soit par les évaluations par le contrôle des absences par le contrôle des congés etc etc avec un indépendant ce lien de subordination n'existe pas ce qui ne veut pas non plus dire qu'on ne peut pas demander à un collaboration très établi ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui demander d'être présent en deux heures pour une réunion si cette réunion fait sens mais donc vous vous sentez que la frontière est parfois ténue ici c'est dans cette frontière que tente parfois de se de s'immiscer ou de se de plonger finalement le nss en disant mais tiens moi j'estime qu'il y a ici lien de subordination et donc que nous sommes face à un contrat de travail et pas une relation indépendante alors il ya finalement deux règles d'or pour ne pas vous prendre trop longtemps et permettre à lionel de clôturer parce que je le sens un patient derrière son écran deux règles d'or à garder à esprit lorsque l'on travaille avec des indépendants la première règle c'est qu'il est vraiment conseillé de qualifier par écrit la relation de travail n'est pas obligé d'avoir un écrit pour avoir une relation indépendante sans écrit si vous n'avez pas d'écrit vous n'avez pas qualifié la relation de travail vous n'avez pas qualifié la relation de travail il ya quelque part vous avez déjà donné un atout dans la main de l'onss ce qu'ils ne vont pas devoir démontrer que là le choix de la relation contractuelle à savoir un traitement une relation indépendante n'est pas adapté à la pratique ils vont simplement devoir dire que dans la pratique vous ne faites pas une relation indépendante en termes de charge de la preuve vous facilitez le travail de l'onss si vous ne qualifiez pas par écrit la relation de travail le deuxième élément important c'est de veiller à ce qu'une fois que vous avez conclu une belle convention de collaboration indépendante pour laquelle vous aurez été conseillé vous aurez été consulté votre conseiller préféré et nous sommes candidats à ce titre bien évidemment donc une fois que vous avez rédigé cela il faut évidemment payé à ce que par la suite les parties ce qu'on porte de manière conforme à cette qualification est donc pas question d'avoir un indépendant qui apparaît de la même manière que les salariés sur un organigramme et qui communique des certificats médicaux en cas d'absence voilà peut-être les deux grandes balises mais vous aurez compris qu'on pourrait en parler beaucoup plus beaucoup plus lentement le deuxième thème que je vais vraiment brosser pour rappel fait écho quelque part à ce que et michael et ingrid viennent de viennent d'expliquer donc c'est la thématique de la durée du travail qui a fi qui est affichée sur le salaire suivant et cette thématique elle fait écho bien à ce dont ingrid parlait en matière de dispense de versement de précompte professionnel puisqu'elle vous disait à attention en cas de r&d il est important d'avoir des timesheets et michael lui-même vous disait mais attention demandons des rulings lorsque l'on a besoin de rembourser des frais propres à l'employeur de manière forfaitaire parce que cela permettra davantage de sécurité juridique c'est tout à fait vrai lorsque l'on va le faire bien souvent on va avoir recours aux indemnités de télétravail et lorsqu'on travaille bien souvent on va devoir également exposer au fisc qui travaille à domicile et quand et la tentation est parfois grande de dire à certains ne travaillent pas les jours très fixe à la maison mais certains travaillent un peu le soir un peu le week-end si vous dites cela à l'égard de travailleurs qui sont soumis à la réglementation tant de travail ces travailleurs travaillent déjà 38 heures semaine au bureau sans avoir la possibilité ou sans être rétribué pour des éventuels heures supplémentaires vous avez tendu auprès du fisc le bâton pour que le naissez ou le contrôle des lois sociales en matière de réglementation du travail viennent vous frapper par la suite même chose avec les questions précompte le message ici étant donc la matière est complexe on le sait mais veillez simplement à une certaine cohérence dans votre approche qu'elle soit fiscale ou sociale à l'égard de la matière j'allais dire la problématique mais c'est pour les choses trop négatives la matière du temps de travail éviter les incohérences est clé et mettre à jour ces pratiques est clé aussi trop souvent on constate qu'on a un règlement de travail dans lequel les horaires ont été adoptés en 1964 et n'ont plus jamais été adaptés il y a toute une série de possibilités de flexibilité encore faut-il les avoir mises en oeuvre pour éviter de se de se voir retoquer en cas de contrôle voilà ce que je souhaitais vous dire à cet égard là lionel je te passe la main pour conclure merci olivier merci à tout le monde voilà comme je vais terminer ici avec quelques recommandations transversales tu peux aller au cela est suivant jean baptiste donc quand on parle des audits évidemment on parle il ya une question de préparation ça veut dire est ce qu'on est ce qu'on se sent en contrôle de sa du reporting fiscal dans les différents domaines est ce qu'on allait ce qu'on a des procédures de contrôle interne etc donc tous ces sont des choses dont on parle de plus en plus alors on va regrouper parfois ça sous le nom de de fonctions fiscales au sein de la société etc en mettant en place différentes procédures nous ce que nous faisons de notre côté de notre côté évidemment c'est des des scans fiscaux type due diligence en matière de tva ce qu'on fait comme c'est une matière plus transactionnelle on fait ça aussi mais on fait aussi parfois sur une base beaucoup plus analytique c'est à dire qu'on va rechercher avec des outils un ensemble de transactions pour les analyser etc donc pour faire des auditeurs plus approfondie donc il ya toute une forme de préparation qui est importante en belgique on n'a pas encore de mécanisme de type tax control framework comme ça existe aux pays bas par exemple qu'est ce que c'est c'est le tax control framework c'est une c'est en fait une collaboration je veux dire collaboration entre guillemets parce que certains pensent qu'elle va en fait que dans un sens entre les entreprises et l'administration ou en fait on passe sur une sur une forme de norme iso en termes fiscaux c'est à dire qu'on va respecter un cahier des charges on va faire certains reporting on va transmettre certaines informations de façon régulière etc donc ça c'est quelque chose qui probablement sera mise en place en belgique pas de pas de délai aujourd'hui il ya juste un projet pilote qui qui est en cours avec plusieurs entreprises alors en ce qui concerne la préparation une chose dont je voudrais parler c'est tout ce qui est aspect parce qu'il ya les aspects techniques mais il faut pouvoir sortir les informations des systèmes comptables est ce que moi j'ai vu dans pas mal de contrôles récents c'est que les sociétés doivent vraiment enfin ont des grosses difficultés pour répondre à certaines questions de l'administration qui demande un paquet énorme de de données et donc c'est important dans ce cadre là d'avoir des systèmes comptables système erp qui permettent de gérer correctement le la fiscalité de pouvoir faire des extractions des systèmes et de pouvoir contrôler les données qu'on va transmettre à l'administration donc là c'est vraiment la relation entre la fonction fiscale la fonction comptable et l'aïti qui est très importante moi évidemment en termes d'audit gestion du flux d'information faire appel au bon moment à un conseiller externe quand quand ça devient techniquement trop compliqué ou quand on voit que l'administration semble dépasser des excédés certaines demandes être trop peu chi dans les délais etc à ce moment là il peut être très utile de de se faire assister en termes de poste audite des recommandations qui semblent assez évidentes c'est à dire ben adapter le traitement fiscal revoir les années qui n'ont pas été audité modifié procédure de de reporting contrôle interne etc tout ça est très important évidemment vis-à-vis de l'administration aussi lors d'un pour un contrôle futur de montrer qu'on a pu s'adapter donc je pense qu'on rentre dans un monde où les contrôles vont être plus compliqués avec beaucoup de demandes d'information comme le disait gautier des contacts avec les contrôleurs qui sont de plus en plus online et des possibilités de négociations qui sont plus plus limités ça veut dire qu'on doit pouvoir aussi documenter ce qu'on fait de plus en plus donc ce sont un petit peu les différents messages qu'on souhaitait vous faire passer avec des points d'attention dans les différents domaines on a qu'on a pu voir voilà je vous remercie pour d'avoir participé à notre webinaire je vais voir s'il ya une ou l'autre question il est 11 heures mais si on a éventuellement une question je voyais pour maxime en fait l'administration on envoie des comptes des demandes d'information visiblement de plus en plus détaillé en matière de prix de transfert donc ça ça rappelle un petit peu ce dont je parlais ici les le fait de devoir gérer les flux d'information avec l'administration maxime je sais pas ce que ce qu'elle est ton expérience toi par rapport à ça oui merci pour la question lio donc effectivement pour ceux qui ont déjà eu un contrôle prix de transfert ils verront le questionnaire que que le contribuable reçoit effectivement très très exhaustif il fait cinq six pages de mémoire et donc ça peut faire effectivement très très peur lorsqu'on reçoit ce type de lettres sachant qu'en plus généralement on nous indique un délai d'un mois pour pour y répondre mais il faut un peu se rassurer parce que généralement dans ce type de lettres en tout cas pour les contrôles prix de transfert l'administration demande et maintenant de manière de plus en plus systématique enfin propose de manière de plus en plus systématique de d'organiser une réunion de préaudit et donc ici notre conseil est vraiment de d'accepter cette invitation d'organiser effectivement cette réunion de préaudit afin effectivement de vous avoir la fin que vous ayez la main en fait sur la manière dont vous présentez les informations et de pouvoir expliquer expliquer de manière de manière posée ce que le la manière dont le groupe est organisé la manière le rôle de la société belge dans ce groupe et la politique prix de transfert qui est appliquée donc en organisant cette réunion en amont des réponses écrites aux demandes de renseignements ça permet de délaguer de manière assez importante finalement l'information qui doit être communiquée et c'est tant à l'avantage de l'administration qui évite d'avoir une information qui lui serait complètement inutile et aussi à l'avantage du contribuable qui qui effectivement doit passer beaucoup de temps à préparer toute cette information donc le conseil est vraiment d'aller pour ce préaudit voilà ok merci beaucoup maxime mais voilà je vois il n'y a pas directement d'autres questions sur les quelles on pouvait répondre maintenant je vous remercie de d'avoir participé à ce webinaire donc comme je le disais on va vous envoyer les slides et le recording par la suite et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions évidemment voilà je vous souhaite une excellente journée et à bientôt au revoir au revoir